A tout frérot Bien bonjour la Tépaisance Permettez-moi de vous dire que c'est un réel plaisir De vous accueillir dans ce qui sera le nouveau Décor de la chaîne à partir de maintenant Quelle incroyable refonte du studio CDXX n'est-ce pas ? Vraiment incroyable mec ! C'est drôle parce que c'est la première fois sur toutes mes analyses réunies Que je vais employer cet adjectif Surexploité par le grand public Qui appauvrit la critique Tout le monde utilise les mêmes expressions Et si je l'utilise ici C'est bien parce que c'est le plus pertinent Pour exprimer l'avenir commun qui se tisse entre les deux Sujets du jour Le rap et la crypto-monnaie L'un domine le divertissement d'aujourd'hui L'autre dictera le monde de demain Tout en donnant au premier les clés d'un grand renouveau Car oui dans ma vidéo sur la mort prochaine du rap Je concluais en partie sur le fait que notre discipline Avait un besoin urgent de s'actualiser Et de se transporter dans d'autres milieux Pour ralentir son déclin Et pour ça la crypto-monnaie est une réelle mine d'or Ou plutôt de bitcoin Qui s'ouvre à notre industrie pour investir le futur Exactement ouais 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 Et qu'il soit d'Amérique ou de francophonie Quelques artistes visionnaires n'ont pas trop tardé A s'intéresser très tôt à la technologie blockchain Et ses éléments Soit dans l'espoir d'être de ceux qui innovent Soit de ceux qui transforment l'avenir Ou à minima de ceux qui changent Celui de leur descendance Dans ce premier épisode sur le sujet Je m'apprête à vous présenter le projet Comment dirais-je ? Le plus stratosphérique Alliant le rap et la crypto-monnaie Mais avant ça Commençons disons tranquillement Sur diverses stratégies Qui ont permis à des artistes américains De générer énormément de cash En très peu de temps Grâce à une technologie Qui a tout bouleversé ces derniers mois Et qui est née il y a seulement quelques années Ah oui et pour le deuxième épisode Rendez-vous d'ici quelques semaines Je ne vous spoil pas les thèmes Soyez attentifs Car je crois qu'il est temps De relancer le magnéto Dans le milieu de l'art Un NFT pour jetons non fongibles Est une oeuvre numérique Qui est inscrite comme unique Dans une blockchain spéciale Ça peut très bien être Une photo, une vidéo, une musique Un écrit, un gif Donc vous êtes le seul propriétaire Dans la vie courante On compare ça à un tableau Ou une carte Pokémon ultra rare Qui serait exposée derrière une vitrine Tout le monde peut la voir L'admirer La prendre en photo Ou même essayer d'en faire une copie Vous seul pour céder la vraie La certifier avec une licence spéciale Voyons ensemble quelques exemples Commençons crescendo avec Soulja Boy Et le NFT le plus smart dans le hip-hop La vente d'un tweet Qui demande comment vendre un tweet Niveau foutage de gueule On est pas mal là C'était le 7 mars 2021 On était en plein boulevard à ce moment-là Dans la crypto-monnaie Tout élément cryptographique partait Comme des petits pains à ce moment-là C'était vraiment l'euphorie Et le tweet que vous voyez à l'écran A été vendu pour environ 1300 dollars Bien évidemment il ne s'est pas arrêté là Et il a foncé dans la brèche Et 4 de ses autres tweets ont été vendus Dans les heures qui suivent Alors certes pour un peu moins cher Mais ils ont quand même rapporté Plus de 2000 dollars en 3 heures Il faut savoir que la vente de tweets Est devenue très populaire Depuis que les NFT Se sont immisées dans le monde Tout simplement La plus grosse vente de tweets Étant attribuée au fondateur de Twitter lui-même Et son premier post vendu près de 3 millions de dollars Ce café Soudja Boy n'est pas surprenant Néanmoins son cas a ouvert une brèche Dans laquelle nombreux artistes pourraient décider de tomber La vente de tweets symboliques Et imaginez à quel tarif pourrait se vendre Par exemple le vieux tweet annonce de Good Kid Mad City de Kendrick Lamar Ou bien encore celui de Demne Aux plus de 200 000 retweets Sans oublier ceux de Ninho Qu'il avait tweeté quand il était encore jeune et impétueux Ce qu'on connaît tant Mais du coup ça ne marcherait pas Puisqu'il les a supprimés Continuons désormais avec les 3 enchères NFT Du défunt MF Doom En collaboration avec le site Illust Space C'est 3 drops d'une poignée de masques Au design inspiré de celui de Doom Qui ont été conçus en réalité augmentés Dans l'idée de proposer une expérience Encore inconnue dans le milieu Et je parle autant de celui du rap Que de la crypto-monnaie Au-delà de l'aspect collection Chaque détenteur de masques en VR Peut l'utiliser sur lui-même Tel un filtre snap Grâce aux outils du mode selfie Sur la plateforme collaboratrice Après voilà S'ils veulent aussi juste le projeter Grâce à la caméra arrière dans la nature Face à soi Tel Pokémon Go C'est aussi possible Bref Pour l'anecdote Les 2 premières enchères Se sont lancées Durant le triste mois d'octobre 2020 Et le deuxième C'est même terminé Le 30 octobre Tout juste 24 heures Avant son décès A cette époque Doom avait vendu Pour une petite dizaine de milliers De dollars 11 masques La 3ème enchère Qui a tout explosé A quand elle eut lieu Quelques mois après En mars 2021 Sa femme et son label Ont mis aux enchères Une ultime édition De 4 nouveaux masques Avec cette fois-ci La signature de l'artiste Sur les NFT Je vous mets une petite photo A l'écran pour vous illustrer tout ça Sachant que cette vente Était post-mortem Et qu'après sa mort Rien que ses streams Ils ont augmenté De 850% Si je me souviens bien Je vous laisse deviner L'argent qui a été récolté Lors de celle-ci Et je vais pas Vous faire durer Le suspense très longtemps On était ramassé 1,5 million de dollars Le masque momie Par exemple Celui-là C'est vendu à lui seul 815 000 dollars C'est des chiffres Qui... C'est de la folie Ce qu'il faut savoir Sur la stratégie De ce drop C'est que 90% De l'argent récolté A été directement versé A la famille En guise d'héritage Le reste Donc les 10% Ayant servi à rémunérer La plateforme Et payer les frais de change Mais ce n'est pas tout Car la magie De la blockchain Ethereum Et ses contrats Intelligents Fait que lorsque les masques Viendront à être vendus Encore, encore Et encore Et passeront d'une main A l'autre Tout sera retracé Et 10% des revenus de vente Seront aussi envoyés Sous forme de redevance A la famille En somme Grâce à la technologie Immuable Et décentralisée De la blockchain Toute la collection De masques De Doom Seront disponibles Pour les futures Générations De fans Et collectionneurs En permettant En même temps L'apport De revenus passifs A sa famille Ça c'est beau A l'occasion Des NBA All-star Games De 2021 Le big média sportif Bleacher Report S'est connecté A 4 gros noms Du rap US Pour animer le match D'ouverture De l'événement En 2v2 Dans les grands traits Quavo et Jacarlo Faisaient face A Lil Baby Et 2 Chainz Et se sont fait victimiser 21 à 7 Alors du coup C'était un bel open run Divertissant à suivre Depuis les écrans Et ce qui a rendu La chose encore plus carré C'est l'entertainment Qui a été créé Autour du match Bien évidemment Basé sur le marché Des NFT Pour la faire courte Les 4 artistes Chacun design Un ballon en 3D A leur effigie Et cela en 2 éditions La NFT Gold Et la NFT Silver Pour les Gold Il y avait 4 fois 10 exemplaires Numérotés De 1 à 10 Et pour les Silver Un total 250 Eux aussi numérotés Sinon C'est pas Des NFT Il faut savoir que si vous étiez le premier à acheter un NFT Gold Du coup ça y est c'est passé c'est terminé Une balle physique vous était également envoyé Et l'édition des NFT Silver n'était quant à elle dispo que numériquement Celle là vous pouvez toujours l'avoir La Gold aussi Mais sans la balle du coup Maintenant niveau moula Niveau pépette Les NFT se sont vendus environ 700$ l'unité Et pour les NFT Gold Ça n'a pas été des lol Le numéro 1 sur 10 De 2 Chain C'est vendu par exemple 68 000$ En tout il y aura eu 600 000$ de levée Rien que par cette édition Bref c'est énorme Ce qui a été très ingénieux Dans cette stratégie de drop NFT C'est que l'industrie du basketball Est de base hyper branchée NFT Et ça date pas d'hier Avec principalement des cartes à jouer numériques de joueurs Elle brassait par exemple à elle seule 225 millions de dollars En février 2021 Donc le trio rap crypto basket Ça ne pouvait que bien se passer Allez j'accélère un petit peu En ignorant les billes d'NFT De Lil Pump et 6ix9 Pour vous parler d'un drop bien plus lucratif Celui d'Aisa Prokey De son côté Ses enchères étaient composées d'un son inédit C'est vendu 50 000$ Ouais précisément ça Et de 3 artworks Tirés en 99 Et 2 x 57 exemplaires Vendus entre 500 et 2000$ l'unité La spécificité de ce drop C'est que Tous ceux qui possédaient l'un de ces NFT Avaient la possibilité De participer en plus de ça A une tombola Pour espérer gagner Les 3 vraies voitures de rallye Utilisées sur son dernier gros show Le Injured Generation Tour Là aussi on a quelque chose De très intéressant Très palpable Et cette projection du virtuel au réel Est encore nécessaire Pour convaincre le grand public D'aujourd'hui A se mobiliser Mais moi honnêtement Je préfère savoir que J'ai la potentielle chance D'obtenir de manière physique Quelque chose qui a de la valeur Et surtout Qui est exposable Physiquement Bon par contre Triste chute Je n'ai aucune info Sur les 3 heureux propriétaires De la voiture Parce que Enfin C'est délicat En gros Ça serait la plateforme Qui a hébergé les NFT Qui aurait posé 50k sur chacune Et voilà Fin de l'enchère Pas très clair tout ça C'est pas moi C'est des recherches Pour l'avant dernier projet NFT Des artistes Laissez moi vous parler Du King Slim Shady Connaissant Eminem C'était sûr Qu'il allait mélanger Comme ça Crossover Rétro Futuriste Et il a bien réussi son coup J'explique Avec toute une promo Bien léchée sur Instagram Eminem a cassé le marché Des NFT De ce futur app game En vendant 2000 éditions De 3 exemplaires De figurines virtuelles Style début année 2000 Genre Action Man Et tout Qu'il avait mis en ligne Un prix de départ De 313 dollars Ça fait beaucoup de maths Dans les vidéos de TPZK La seule limite Étant la durée de l'enchère Et non le nombre D'éditions limitées Qui auraient pu laisser agir La loi de l'offre et la demande Ici tout le monde A acheté son unité A 313 dollars Jusqu'à la fin de l'enchère Donc qu'il y ait 520 Ou 300 000 Ou 3 millions Ça aurait été le même prix Les 2300 éditions vendues L'auront donc permis De réaliser Environ 700 000 dollars Juste Avec cette collection 850 000 doom 300 000 un tweet Non mais là Ça y est les rappeurs Ils rappent plus là Mais ce n'est pas tout Parce que le loulou Il a pété les 100K Avec la vente d'un Et un seul NFT Stan's Revenge Aka la revanche des Stan Aka la revanche des fans d'Eminem Bref Elle est l'unique NFT D'une boucle vidéo Accompagnée d'une instrumentale Inédite Qu'il a composée lui-même Pour le délire Là on est sur du NFT Comme je les aime Alors je vous parle C'est le rappeur Tom McDonald Qui en a la propriété Donc voilà Le mec il a lâché 100K Il a eu son instru Sa vidéo Non je rigole C'est réducteur pour les NFT De base J'allais vous dire Qu'en gros Demain S'il décide de gratter un texte Il pourra au calme Poser dessus En mettant dans le titre Prod by Eminem Sauf que Là la prédiction Elle est pas très Parce que c'est ce qu'il a fait Il y a 4 mois Simple, logique Efficace Je pense qu'on aurait tous fait la même Ça a bien évidemment fait parler GG Tommy Avec cet ultime projet NFT Vous allez être 100% à jour Sur toutes les petites dingueries Crypto monétaires Qui se sont passées Dans le rap game Depuis le début On voit le big juste après Le 10 août 2021 Tory Lanez A sorti son album When is dark D'une manière assez particulière Ce qu'il a choisi de faire C'est de rendre cet album Uniquement audible Par l'achat D'un des 1 million d'exemplaires Vendus à 1 dollar l'unité Sur un site de vente spécial NFT Et oui le taf a été fait Tory les a vendus C'est 1 million d'albums En 57 secondes précisément Il a envoyé chier Ce mastodonte système Qu'est le streaming Les questions qui se posent désormais Donc portent sur sa potentielle Certification double platine Ce n'est pas encore Vraiment reconnu Les ventes NFT Dans les charts Dans tous les cas Il a quand même ramassé 1 million de dollars En une minute A été qui plus est Le premier A réaliser une telle sortie Et à l'heure actuelle On peut même retrouver A la revente Des exemplaires de l'album Allant de 1K à 500K Donc pas dégueu Pas dégueu du tout Prochain chapitre Ça y est On y est Sur le big projet Et je vous parle là D'une ambition si prometteuse Que même le gouvernement Du pays où tout se passe Soutient activement l'artiste Mais avant ça Pour la nostalgie Et pour présenter Voilà le gros requin Derrière tout ça A une génération Qui ne le connait peut-être pas Ou du moins Qui n'a pas vécu Son âge d'or Voici quelques-uns Des giga-hits De Monsieur Aikon Ça n'est passé des choses depuis Et de son côté Croyez-moi Que ça n'a pas chômé Début 2010 Alors que tout allait Extrêmement bien pour lui La musique n'est plus La priorité d'Aikon Il se met en tête De drastiquement aider Son continent d'origine Par l'utilisation Des nouvelles technologies Lui son but C'est il a fait du cash Avec la musique Il veut maintenant Investir en Afrique Ça va d'abord passer Par des projets De l'ordre écologique Avec la fondation Aikon Lighting Africa Le but ici Était d'apporter L'électricité Par les énergies renouvelables Dans des pays Où l'accès Est très compliqué Voire absent Pour certaines zones Sans vous mentir C'est une grande réussite Pour lui et ses collaborateurs Ils arrivent à s'implanter Dans 14 pays du continent Une académie spécialisée Dans la transition énergétique Va même être créée En Afrique Tout ça a rendu Aikon très confiant A tel point qu'en 2018 Aikon City La première ville Crypto systémisée Est annoncée Direction le Sénégal Et plus particulièrement Le petit village De Bodienne Au futur nom de Aikon City Je vous explique le détail après C'est 500 hectares de terre Et c'est 3000 habitants Bon là vous vous dites Le gars Il veut faire un truc Dans un village Mais c'est prêt pour qui ? Justement S'il paraît un peu compliqué De s'imaginer Que Aikon puisse faire Ce qu'il veut En s'accaparant Un territoire national Dans les faits réels Tout est très carré Et légal Alors même si Aikon A reçu la bénédiction Du chef du village De Bodienne Qui porte encore aujourd'hui Ce nom là Voilà C'est quand même par le biais C'est quand même par le biais de la SAPCO Qui est l'organe propriétaire du territoire D'un point de vue beaucoup plus officiel Que le chanteur va dérouler son plan Pour vous résumer C'est depuis 2009 Cette société qui est chargée De trouver des partenaires issus du privé Donc des particuliers ou des entreprises Pour investir dans des projets d'ambition touristique Et pour le coup c'est parfait Puisque c'est le cas de Aikon Avec sa Crypto City L'artiste cherche à ériger un Wakanda Bel et bien réel Où je cite Les afro-américains Qui ne comprennent pas vraiment leur culture Pourraient être motivés A venir voir d'où ils viennent En gros En version Moindemago Il veut juste montrer Une belle image futuriste De l'Afrique Aux afro-américains Qui n'ont malheureusement Rien à faire du continent De leurs ancêtres Et alors ce qui est bien C'est que chaque caractéristique du projet Va être parfaitement alléchante pour ça Notamment auprès des jeunes A commencer Et on y est Par tout un écosystème crypto-monétaire Basé sur le jeton Acoin Promu comme modèle économique Inégalé et inexploité Jusqu'à ce jour Acoin se veut être La jeune monnaie Qui faillitera l'entrepreneuriat La monnaie qui unira Les peuples d'Afrique Face au monde entier Et la monnaie Qui s'implantera Là où les autres flambent Sous l'inflation Dans l'épisode 2 Je vous parlerai un peu plus De cette inflation Pour les monnaies africaines Lors d'un projet Qui est beaucoup plus branché là-dessus Bref Rendez-vous dans quelques semaines L'écosystème d'Aikon Donnera donc l'accès A une multitude D'applications décentralisées D'outils économiques Et d'outils financiers Très avancés Qui seront directement contrôlables Depuis le mobile De chaque habitant Et on verra Quelle place a le mobile Dans la vie des africains Dans le prochain épisode Là c'est Là y'a pas besoin du détail Et enfin Au niveau local Elle sera la seule Contrepartie possible Pour bénéficier des services De tous les services même je crois Et plateformes Qui seront développées Dans la ville Donc si t'as pas de Acoin Tu pourras rien faire Dans la ville futuriste Aikon City Pour info Voici à l'écran La courbe du Acoin A l'heure actuelle C'est pas dégueu D'autant plus que le projet N'est encore qu'au tout début De sa concrétisation Ce que j'ai lu Également C'est qu'au delà De la comparaison Avec le Wakanda Aikon veut vraiment Concurrencer Dubaï Et c'est possible Il veut la devancer Sur des enjeux écologiques Économiques Et politiques En fonctionnant donc Sur un système De collaboration Des domaines Publiques privés Plus une forte Sensibilité à l'environnement C'est sûr que là Pour le coup Dubaï Des aires Et aussi un grand respect Pour ceux qui feront fonctionner La ville et son tourisme Et on connait évidemment aussi La situation des étrangers Venus des pays ports Qui se font Confisquer le passeport Ils restent à Dubaï Et ils travaillent Pour moins que rien En espérant que ça soit pas Donc juste théorique Mais que dans la pratique Ça suit Bon ce n'est pas une vidéo Consacrée à Aikon City Donc je vais m'arrêter Sur l'essentiel du projet Si vous voulez suivre l'actualité dessus Je vous mettrai des liens En description Y'a pas de soucis Et pour ceux qui douteraient De la faisabilité De l'infrastructure Sachez que les travaux De Aikon City 1 Ont déjà commencé C'était en ce début d'année Et oui J'ai bien dit le numéro 1 Parce que bien que La première version de la ville Ne sera livrée Que en 2023 Et complètement dans 50 à 100 ans Le rappeur a déjà lancé Aikon City 2 Dans le pays du Ouganda Affaire à suivre Et pour terminer là dessus J'ai une question Pensez-vous réellement Qu'un jour Un artiste issu De notre domaine Tant méprisé On aurait été en train De réaliser un tel projet futuriste Qui se voudra graver Dans la roche Graver dans l'histoire Voilà qui est fait Pour cette partie Comme vous avez pu le voir Cet épisode a été Exclusivement dédié A tous les projets Qui ont été bâtis Par les ricains Dans le crypto rap game Mais bon Il m'en manque Encore un peu L'épisode 2 Et puis aussi Ne négligeons pas Ce qui émerge chez nous Ce qu'on avait sous le nez Depuis bien longtemps Ou encore les problèmes Qui pourront se présenter Dans le futur De cette fusion Et pour ça Rendez-vous d'ici quelques jours Pour l'épisode 2 Je crois que je n'aurai jamais Sorti des vidéos aussi proches Ciao à tes pesances Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada